Bonjour à tous, en ce mercredi on découvre la nouvelle Audi A6, Skoda en dit plus sur son Vision X et Kia reste-t-il son Optima pour finir un mot sur la F1 et Top Gear. Du nouveau chez Audi avec l'arrivée de la 5ème génération d'A6, c'est au salon de Genève le 6 mars 2018 que la routière allemande s'offrira son premier bain de foule. En attendant, c'est en photo et en vidéo qu'elle se découvre. Comme les A7 Sportback et A8, les designers ont pioché leur inspiration dans le concept Prologue présenté en 2014. Calendres plus basses, lignes plus tendues renforcent son côté sportif. A l'arrière, contrairement à ses aînés, elle n'opte pas pour le bandeau lumineux entre les feux. Côté dimension, rien à signaler avec seulement 1 cm de gagné en longueur et en largeur. Si le volume de coffre est inchangé, l'habitabilité progresse, plus 4 cm aux jambes à l'arrière. Autre nouveauté, la planche de bord qui change radicalement. Elle s'offre de nombreux écrans, un derrière le volant et deux au niveau de la console centrale. L'un contrôle la clim, l'autre le système multimédia, mais communique entre eux via la fonction glisser-déposer. La nouvelle A6 s'enrichit aussi de fonctions de conduite et parking autonomes, de roues arrière-directrices en option ou encore d'une suspension adaptative. Et sous le capot, un V6 essence de 340 chevaux fait équipe avec 3 diesels d'une puissance maxi de 286 chevaux. L'entrée de gamme, un 4 cylindres de 204 chevaux est le seul à ne pas recevoir de transmission intégrale. Il profite par ailleurs d'une boîte S-Tronic à 7 rapports, c'est aussi le cas du bloc essence. Les autres versions sont animées par une boîte auto à 8 vitesses. Soulignons que tous les blocs sont épaulés par un alternaudémarreur et une batterie afin d'économiser du carburant lors de certaines phases, à vitesse stabilisée sur autoroute ou sous les 20 km heure. La nouvelle Audi A6 est attendue en concession fin juin. D'ici là, Audi devrait communiquer les tarifs. A suivre. La surprise Skoda du salon de Genève n'est pas qu'un SUV urbain. Le Vision X est hybride et sa motorisation un peu particulière. Le constructeur tchèque, avant même de dévoiler des photos officielles, détaille la mécanique du modèle. Le 1,5 TSI 230 chevaux qu'il reçoit, la Golf l'a inauguré depuis peu, est capable de fonctionner aussi bien à l'essence qu'au gaz naturel. Il est épaulé par un électromoteur placé sur l'essuie arrière et alimenté par une batterie de 48 volts. D'une puissance de 27 chevaux, il joue le rôle de boost et transforme le SUV à l'occasion en véritable 4x4. Pas de quoi grimper aux arbres tout de même. L'association Essence, Gaz, Électricité porterait l'autonomie à 650 km. Véritable démonstrateur du savoir-faire Skoda en matière de mobilité propre, ce bloc n'est pour l'heure pas prévu en production. Petit coup de blush pour l'optimal, Malinca gagne de nouveaux boucliers, le break aussi, mais à l'avant seulement. En revanche, tous deux voient leur feu redessiné. A bord, le volant est nouveau, le catalogue s'est enrichi d'équipements comme le détecteur de fatigue ou le système de maintien dans la voie. Sous le capot, on note l'arrivée d'un nouveau diesel 1,6 TSI de 136 chevaux, plus efficient en complément des versions hybrides rechargeables et GT. L'offre s'étoffe aussi en essence avec un 1,6 TSI turbo de 180 chevaux associé à une boîte double embrayage. Qui a proposé-t-il cette association en France ? A confirmé, puisque le catalogue ne compte à ce jour aucune motorisation essence. Lancement prévu au troisième trimestre. Deux mots pour finir et de la F1 pour commencer, ces photos du circuit de Barcelone sous la neige. Toutes les voitures sont au garage et dans les paddocks. On en rit, feu de cheminée par téléviseur interposé chez Force India, concours de bonhommes de neige chez Mercedes. Les pilotes pourront-ils reprendre la piste aujourd'hui ? Restez connectés sur sportauto.fr et le blog de Jean-Louis Moncet pour le savoir en temps réel. Top Gear, la saison 4 s'achève ce soir sur RMC Découverte à 20h50. Pour cet ultime épisode, Philippe Lelouch, Brugioani et Le Tone s'envolent pour le Maroc. Au volant de leurs citadines des années 60, une Mini, une Cox et une Sim Camille, les voilà partis pour un road trip d'Agadir à Ouarzazate, en plein cœur du désert. Une mission de taille les attend. A demain. Tant pis pour vous si vous n'arrivez pas, mais moi je vais dans le cœur du désert. Oh la la.